Toc, toc, toc Toc, toc, toc Il y a quelqu'un ? Je crois que je suis en live sur le groupe Je suis pratiquement sûre Je suis juste en train de checker sur l'autre ordinateur Si je suis bien en live Pour le cours de 17h du vendredi Je crois que ça a l'air de marcher Ça a l'air de marcher, magnifique Donc moi je me vois en live J'attends que vous me rejoigniez Donc évidemment mon super timer ne marche pas C'est pas grave Normalement ça devrait faire 5 minutes en rétroactif Ça n'a pas marché Ce n'est pas grave du tout Hop là Et oui, je l'ai fait remarcher Ok, super Bon, nous allons attendre que les gens viennent tranquillement Je me suis mise sur un autre poste que celui qui avait été mis pour être notifié Donc j'ai, bref, petit problème encore technique de comprendre 2-3 trucs sur Wirecast Ça vient, ça vient lentement mais sûrement Alors, ils sont en train de faire le bing Alors, je regarde J'ai des commentaires là Mon sifflement est toujours d'actualité mais ce n'est pas possible Pourtant j'ai testé C'est incroyable parce que je l'ai même testé chez moi cette fois Est-ce que ça va mieux maintenant Charlotte, le sifflement ? Alors, Philippe, désolé mais je n'ai pas du tout de fluidité En ce moment, juste sur Facebook Ils sont en train de faire de big changements Et de nombreuses personnes ont perdu la fluidité C'est tout entrecoupé mais ça ne vient pas de toi Hum, d'accord Est-ce que vous aussi vous me voyez entrecoupé ? Clément, Philippe, Charlotte Est-ce que le sifflement va mieux ? Parce que je l'ai testé hein Dites-moi si ça va mieux le sifflement Tu as réduit le volume Mais il est toujours là du coup on l'entend Mais c'est incroyable Charlotte Parce que c'est bizarre Parce qu'il y a des gens Qui entendent le sifflement Et d'autres pas Est-ce que Clément et Philippe pourraient me dire Si vous entendez le sifflement s'il vous plaît Si vous entendez le sifflement, oui Si vous ne l'entendez pas, non Parce que moi je me suis moi-même testé Plusieurs fois Et je n'ai pas du tout de sifflement Donc faites-moi savoir si il y a un sifflement S'il vous plaît On a encore quelques minutes avant de commencer Toi tu as quoi comme problème Philippe aussi de sifflement Ou cette espèce de truc qui est entrecoupé ? C'est toujours difficile en fait de discuter avec les gens en live Parce qu'il y a toujours un tout petit peu de décalage Alors génial Donc il n'y a pas de sifflement Magnifique Une chose Un problème de régler Ça je suis contente Donc quel est ton problème depuis trois jours ? C'est que c'est entrecoupé l'image Philippe ? La fluidité de l'image ? Bon vous allez bien sinon ? Vous avez vu mon nouveau décor ? Mon nouveau Je me suis fait faire un peu des designs par un super graphiste J'ai pensé que ça valait la peine D'investir un petit peu dans le design de mes vidéos Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous plaît ? Ok Alors Philippe, Clément, Charlotte Rappelez-nous dans les commentaires Ce que vous faites Mettez le lien de votre site internet Charlotte, top, super Donc il y a un énorme orage dehors J'ai l'impression Parce qu'il fait tout noir tout d'un coup Thierry Voilà nous sommes en plein orage Énorme orage Moi qui voulais aller nager après C'est mal parti Alors Décès Oui Dominique Cécile En fait mes initiales Dominique c'est plutôt C'est pris du logo de Dard Communication En fait Puisque moi mes initiales c'est CD Comme Christian Dior Voilà Donc je vois que les gens commencent à arriver Faites-moi un petit coucou Tous ceux qui sont là Et nous avons Edumar Film Edumar Film Comment vas-tu ? Quel drôle de nom ! C'est marrant ça Est-ce que vous avez un nom autre que ? Oh mais j'espère que je ne vous ai pas fait peur Ne partez pas monsieur Edumar Film Vous allez apprendre plein de choses Sur cette vidéo Ne partez pas Je vous jure ça vaut la peine Allez je lance le jingle Et après je vous dis de quoi on va parler Bonjour à tous Bienvenue sur le tuto Le webinaire, le cours, le workshop Ce que vous voulez Du vendredi à 17h Tous les vendredis à 17h Dans le groupe privé J'enseigne des trucs Voilà Des trucs qui ne se trouvent pas ailleurs Pour vous aider à vous lancer sur Facebook Live Pour votre business et votre marketing Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer 5 manières d'utiliser Facebook Live pour votre business Donc ce qui est vraiment super intéressant c'est que comme vous nous avez dit donc où vous travaillez Je vais essayer de prendre des exemples Des exemples des gens qui sont là Donc on a Thierry qui travaille pour une marque de montres, de luxe, suisse évidemment Nous avons Clément qui est restaurateur Nous avons Charlotte qui est coach Dominique qui est naturopathe entre autres Mais beaucoup d'autres choses aussi Charlotte Et Philippe qui est le grand gourou du marketing Facebook francophone Bon allez on va tabler comme ça Philippe Donc si vous voulez apprendre comment marche le marketing Facebook Pas Facebook Live C'est autre chose Ça c'est moi qui fais les Facebook Live Lui il vous enseigne comment faire du marketing Facebook Voilà Donc ça c'est pour Philippe Et qui on a d'autres Voilà C'est parti On va parler de 5 manières d'utiliser Facebook Live pour son business Alors la première chose que j'ai notée C'est que évidemment un truc qui est vraiment génial C'est de pouvoir en fait montrer votre marque dans tout son ensemble C'est à dire la personnalité de votre marque Autant dans le visuel que dans votre personnalité à vous La personnalité des gens qui travaillent Puisque on entre, quand on fait un live On entre en discussion en fait avec son public On peut poser des questions, répondre à des questions Mais vous pouvez surtout justement montrer ce qui se passe derrière Ce qu'on appelle le backstage, les coulisses de votre entreprise Et ça donne un goût de votre marque aux gens qui regardent Donc on va donner quelques exemples Il y a plein d'exemples intéressants Vous pouvez, bah comme on a fait en fait nous dans notre challenge Aujourd'hui c'était le jour où on emmenait les gens dans les coulisses Alors bon, t'es pas très intéressant forcément de voir le bureau de Catherine Là ou je sais pas les bureaux d'autres gens Mais c'est vrai que par exemple Thierry qui travaille pour une marque de montres de luxe Son public cible, c'est les malades complètement passionnés de monde de luxe Je pense que ça leur ferait super plaisir Si tu leur fais faire une petite visite de Moi je m'y connais pas beaucoup au monde de luxe Mais je sais pas, de l'usine ou d'un endroit où on assemble les trucs, etc Et puis de parler aussi à un des employés Une des personnes qui fait les montres et lui poser des questions Donc ça, les gens adorent Là je bégaye aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai Voilà, donc montrer aux gens par la vidéo Et par la communication donc orale et visuelle Quelle est votre marque ? Si vous êtes vous, vous-même votre propre marque Qui vous êtes ? Parlez de qui vous êtes, de ce que vous aimez De votre vision des choses De la vision, de la mission de l'entreprise Ça c'est une première chose Alors, je veux juste prendre les commentaires Voir s'il y a... Donc on a été rejoint par Stéphanie, d'accord Et Clément me dit qu'il n'est pas restaurateur Mais il a créé une appel pour les restaurants Merci de la précision, ça va nous aider pour les exemples Deuxième manière d'utiliser Facebook Live La deuxième manière c'est évidemment De manière très subtile D'amener les gens petit à petit à la vente d'un produit Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va pas tout de suite appuyer sur le bouton vidéo live Et dire Salut les mecs, je vous connais pas Mais je vends des petits élastiques pour les cheveux Achetez mes élastiques parce qu'ils sont super Non, non, non On va d'abord, bah, on va commencer à faire les vidéos Comme dans l'exemple numéro 1 On va montrer qui on est On va expliquer des trucs Et puis, à un moment, on va pouvoir mettre un petit teasing Dans nos vidéos en disant Voilà, par exemple, je vais le faire moi d'ailleurs J'ai un petit teasing pour vous Vous devez bien vous en douter Mais je prépare un cours de la mort qui tue Ce qui va s'appeler Qui s'appelle déjà, parce qu'il est déjà sorti d'ailleurs Comment se lancer sur Facebook Live en 6 semaines Voilà, je vous en dis pas plus Mais c'est dans les coulisses Et je m'en réjouis de vous en parler Donc ça, c'est un petit teasing Vous pouvez montrer, je sais pas Montrer quelques pages, par exemple, de votre cours Si vous vendez un cours Ou montrer un exercice pour les coachs Sur le programme que vous faites Ça, c'est un teasing On va faire un exercice aujourd'hui Et de vous dire que cet exercice de coaching Qu'on a fait est aussi dans le cours Donc, petit à petit Et vous pouvez aussi faire des promotions Puisque quand vous les aurez amenés En fait, à être convaincus D'avoir envie d'en savoir plus Vous pourrez dire, par exemple Pour tous ceux qui sont là Et qui veulent acheter maintenant Vous aurez 10% de réduction C'est tout un chemin, en fait, subtil À faire Mais qui est super intéressant Et qui est facile à faire sur Facebook Live Sans avoir l'impression tout le temps de vendre Moi, je déteste vendre J'ai horreur de ça Et grâce à Facebook Live Je ne vends plus Et j'adore Je suis super contente La troisième possibilité C'est, en fait, de faire des questions-réponses Ça, c'est super important Mais vous devez attendre d'avoir quand même Une certaine audience Parce que quand vous n'avez pas beaucoup de gens Qui vous suivent sur vos lives Faire une séance questions-réponses Et qu'il n'y a personne Ça sera un peu délicat Donc ça, c'est le genre de truc à faire Quand vous avez déjà pas mal de gens Qui vous suivent Donc questions-réponses Vous pouvez aussi, lors de ces questions-réponses Profiter pour faire un sondage Parce que quoi de mieux Que de poser en direct aux gens Certaines questions sur ce qu'ils veulent Sur, je ne sais pas moi Comment, qu'est-ce que vous voulez comme produit Est-ce que vous voulez, si vous vendez des glaces Vous voulez une glace à la viande Ou une glace au fromage Pour le mois prochain, etc, etc Et essayer de générer en fait Des informations pour vous Pour améliorer vos produits Ou vos services Autre manière de faire Qui est aussi dans justement Engager les gens Et leur parler Et être en dialogue Pour savoir quoi leur vendre C'est, comme je fais là maintenant Dans un groupe Quand vous avez réuni des gens Dans un groupe Dans un groupe privé Dans un accès restreint Où il n'y a pas tout le monde Vous pouvez faire des vidéos Dans ce groupe Et c'est un peu plus intime Et là aussi Vous pouvez poser certaines questions Pour vous aider justement A comprendre Qui est ce public cible-là Ces gens qui sont dans ce groupe Qui vous disent Oui, moi je suis intéressée Par vos services Par vos produits D'accord ? Donc faites un like par exemple Dans votre groupe Et poser des questions Aux gens qui sont dans le groupe La quatrième Manière d'utiliser Il y en a plein J'ai dit cinq Parce qu'il fallait bien S'arrêter en certains moments Il y en a plein d'autres La quatrième C'est évidemment Le enseigner quelque chose En fait Le tuto C'est vraiment génial Parce que tout le monde A envie d'apprendre quelque chose Lié à vos services Ou votre expertise Et puis C'est aussi une manière De faire du service Après-vente Parce que Si vous avez Je ne sais pas Par exemple Disons que Clément Il a son application Pour les restaurateurs Je n'ai aucune idée Comment ça marche Mais imagine que Sur ton application Clément Il y a plein de gens Qui commencent à poser Tout le temps la même question Mais comment on fait ça ? Mais comment on fait ça ? Et là du coup Tu sais Que tu peux te faire Un live En expliquant aux gens Comment est-ce qu'on fait Justement ce truc Que personne n'arrive à faire D'accord ? Donc ça c'est vraiment bien D'enseigner Utiliser aussi Les questions qu'on vous pose Pour trouver les sujets Des tutos Que vous allez faire Et ça C'est la quatrième chose Alors je vois Thierry Qui me dit Combattre sa timidité Alors Thierry Ça c'est tout un sujet Et c'est un autre petit séminaire Que je vais faire Sur justement Comment vaincre ses peurs Et son stress D'aller sur le live Donc reste dans le groupe Thierry T'es au bon endroit Je vais faire ça Vous voyez typiquement On m'a beaucoup demandé Dans ce groupe Ce genre de questions Exemple en live Je vois que beaucoup de gens Me demandent dans le groupe Comment vaincre sa timidité Comment etc etc Et je me dis Bah tiens Ces gens dans ce groupe Ce serait sympa Que je leur fasse un tuto Pour leur expliquer Comment moi j'ai fait Pour vaincre ma timidité Parce que moi non plus J'étais jamais devant la caméra Et j'ai dû le faire Donc exemple en direct De répondre aux questions Par un tuto Je le note Faut pas que j'oublie Si j'oublie Vous me le rappelez La cinquième manière D'utiliser Facebook live Pour le business C'est de filmer De passer en live En streaming Vos événements Alors Exemple Par exemple Imagine Thierry Nous il y a 10 ans On faisait des événements Absolument magnifiques Absolument magnifiques Très très haut de gamme Pour une marque de luxe Parce qu'on a travaillé ensemble Et imagine qu'à cette époque là On ait eu déjà Facebook live On aurait sûrement tout filmé en direct Et il y aurait eu plein de gens Qui auraient été super contents D'avoir accès à cette magnifique soirée Qu'on avait fait Pour seulement certaines personnes A l'époque C'était hyper sélect Aujourd'hui c'est plus du tout comme ça On a envie de montrer à tout le monde Le derrière Les coulisses Les grandes soirées Etc On voit d'ailleurs Dans les défilés de mode Que c'était tellement select Avant Moi je travaillais dans la mode Il fallait travailler Pour vraiment être dans la presse Pour rentrer etc Ou être une personne très célèbre Alors qu'aujourd'hui N'importe qui Va pouvoir depuis Facebook live Suivre tous les défilés quoi Et je trouve ça vraiment chouette Donc On aurait pu Vous pouvez filmer vos événements Et autre chose Donc moi qui étais Dans les relations publiques Et les relations presse A l'époque Où ça existait encore Puisque maintenant Les relations presse Ont beaucoup changé Mais ça encore C'est un autre sujet Imaginez-vous Que vous faites Votre conférence de presse En Facebook live C'est-à-dire qu'au lieu D'organiser Alors ça aussi Quand on travaille Pour des grosses marques A l'époque Donc moi je travaillais Pour des grosses marques Et on avait un budget On faisait Les conférences de presse Dans des endroits prestigieux On dépensait plein d'argent Pour Les faire boire et manger On les invitait Et on dépensait Beaucoup d'argent Aujourd'hui Les gens Ont même plus envie De se déplacer D'accord Faire déplacer Certains journalistes C'est carrément plus possible Et d'ailleurs Pourquoi les faire déplacer Et pourquoi dépenser Tout cet argent Puisqu'on peut faire Une conférence de presse Un lancement de produit En live De la même manière Qu'on l'aurait fait Ok il n'y aura pas Les petits fours et le champagne C'est sûr Mais bon Ça fera qu'économiser Un peu d'argent A l'heure de la crise C'est pas un mal Non plus Donc voilà Ça c'est vraiment Cinq manières Comme je vous ai dit Il y en a Plein 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 Des manières De faire Il y a aussi le fait Qu'il faut que vous pensiez Est-ce que je vais faire ça A des jours Et des moments réguliers Est-ce que ça va être Quelque chose que je vais faire Régulièrement Comme moi Je fais mes émissions Régulièrement C'est mon format C'est ce que j'ai décidé Par rapport à Ma stratégie De communication Et vous aussi Vous devez décider Aussi Quel va être Quel va être Votre format Est-ce que vous allez juste faire Des conférences de presse Des machins Des trucs par-ci par-là Ou est-ce que vraiment Vous aurez peut-être Une fois par semaine Une fois par mois Des interviews Des backstage Etc D'accord J'ai développé Un plan Comment je l'ai appelé J'ai développé Je travaille sur un plan D'action Pour lancer son Facebook Live Ok Donc j'ai un truc Où chaque semaine C'est un PDF Un e-book Que vous pourrez télécharger Où en fait Ça va C'est en fait La trame De vraiment Comment commencer Les questions à se poser Pour le début Etc Etc Et petit à petit Vous arrivez Après six semaines En fait En ayant fait tout le travail Vous avez défini Votre audience Vous avez défini Le format De votre De votre Comment dire De votre émission Si vous faites une émission Vous avez défini La plateforme La technique Etc 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 Et au bout de six semaines Vous devrez être prêt A lancer Votre émission Facebook Live Donc ça c'est un PDF Sur lequel je suis en train De travailler Et ça Je vais Vous l'offrir Il sort après Lors de mon prochain webinaire Je fais un webinaire Le 30 J'aime pas dire webinaire Parce que c'est pas un webinaire Je fais un Facebook Live Le 30 août A 17h Sur Je sais pas si c'est Sur cette page Ou si c'est sur la page Catherine d'Air Live Qui est ouverte à tous A tous Je vous confirmerai Mais voilà Donc voilà Un petit peu Je vous tease un peu Des choses qui vont arriver bientôt Puisque moi mon but C'est de vous prendre Par la main Tendrement Et de vous rassurer De vous montrer Que c'est pas si dur que ça D'ailleurs je suis super fière Des gens qui font le challenge Avec moi dans le groupe Et je souhaite vraiment Du fond du coeur Et je crois que ça marche Que les gens Commencent à démystifier Un petit peu Cette histoire de live Et d'être devant une caméra J'ai Aurélie qui est là Avec nous Qu'est-ce que t'en penses Tu te sens un peu plus On a réussi un peu à démystifier Là on est au jour 5 déjà Et ceux qui n'ont pas participé Au challenge Je vais le relancer Donc voilà C'était un mini cours On va dire Je suis là encore Si vous avez des questions Puisque vu que ça s'est passé Très rapidement Ce petit cours Aurélie qui dit Que c'est un beau challenge Je suis super Et ce qu'il y a C'est que c'est un super groupe C'est vraiment un groupe Je ne sais pas comment on a fait Avec les bonnes énergies On a réuni un groupe de gens Vraiment très très intéressant Alors est-ce que vous avez Des questions à me poser C'est le moment Vous avez la chance De me poser n'importe quelle question Liée à Facebook Live Alors Dominique me dit Que c'est nettement moins effrayant Que le premier jour Voilà Moi je vais te dire Honnêtement Dominique J'ai encore peur Chaque jour J'ai toujours le Et d'ailleurs Des fois Des fois J'essaie de respirer Enfin je gère Mais je pense que le track Il est toujours là Mais moins qu'au début Je crois que la première fois Qu'on appuie sur le bouton Là c'est vraiment C'est vraiment stressant Stéphanie nous dit C'est vraiment puissant Et puissant comme challenge Je suis super super contente Super contente Clément Non Stéphanie pardon Clément parce qu'il y a les Comment dire Il y a les commentaires qui arrivent Donc le sondage se fait pendant le live Ok Alors Le sondage C'est une très bonne question Clément Donc tu peux faire un sondage Mais si tu fais un sondage en live C'est pas forcément obligé d'arriver De dire avec ton petit papier Bonjour aujourd'hui je vais faire un sondage Alors J'aimerais savoir qui parmi vous On n'a pas besoin de faire comme ça tu vois On peut faire un truc genre Si maintenant je vous dis J'aimerais d'ailleurs J'aimerais que vous le fassiez Je vais vous poser une question J'aimerais savoir Qu'est-ce que vous voulez apprendre Maintenant sur Facebook live Puisque je vais créer des tutos Et des cours Et j'aimerais que vous me disiez tous Après ce challenge en tout cas Ceux qui l'ont fait De quoi A quoi on va passer après Qu'est-ce que je vais pouvoir vous enseigner D'accord Donc ça c'est un sondage Mais c'est pas un sondage Genre super Comme ça Strict et tout Il y a une autre manière De faire des sondages aussi Pas du tout en Facebook live Mais dans les groupes Où tu peux mettre Tu peux créer un sondage Et poser des questions D'accord Dominique Tu sais Tu sais je suis choriste Et soliste De gospel Du coup ça m'a aidé Oui Alors évidemment Que tous les Les performeurs Je sais pas comment on dit Les gens qui chantent Les acteurs Et tout ça Ils sont bien meilleurs Que nous au début Puisque au début Ils sont sûrement bien meilleurs Que nous Point Puisqu'ils ont plus l'habitude De performer Et d'être devant une caméra Ou sur une scène Virginie Je confirme J'adore ce groupe Beaucoup d'échanges De partage Et de bienveillance C'est vrai Le mot De ce petit groupe de gens Je crois que c'est bienveillance Et mon dieu Que ça fait du bien Ah là là Nora Bienvenue Nora Bienvenue Tu es nouvelle dans ce groupe Mande depuis quelques jours Merci beaucoup Car ça m'aide A mieux préparer Étant une énorme timide Ok Donc je vois Juste appuyer le bouton Me fait limite pleurer Non non Mais je vois Ultra sensible C'est bien C'est souvent des gens Très intelligents Donc je commence à vraiment Me rendre compte Qu'il va falloir Que je vous fasse Un petit tuto Sur comment vaincre Vos peurs Sur Vos peurs du live En fait Je continue Je continue Je continue Je suis très contente De participer Donc là On a complètement viré Sur le challenge Mais c'est pas grave Je suis très contente De participer au challenge Car je vois déjà Et le potentiel est énorme Génial Génial Vraiment Ok Thierry est en nouveau Quel est le challenge ? Alors Thierry J'ai lancé un challenge Lundi Pendant 7 jours Où en fait Pendant 7 jours Je vous donne Des exercices à faire Sur En live Ok Donc T'inquiète pas Thierry Ça sert à rien Que tu regardes maintenant Ce qui se passe Ou rien du tout Parce que je vais le relancer Et c'est mieux Que tu sois là Depuis le début Parce que sinon Ça va être un peu compliqué Comment réussir Son teasing Pour un live ? Donc question de Clément Comment réussir son teasing Pour un live ? Ok Donc si j'ai bien compris Clément Tu me demandes Comment Faire la promo du live En faisant un teasing Sur un live Si j'ai bien compris Je fais ça Tout le temps Avant les lives Je vais sur mes pages Mes autres pages Ou alors la page du live Et je fais Hello Hello Je fais un petit coucou Je voudrais vous rappeler Que je serai en live A 17h Blablabli Blablabla On va parler de ci Et de ci Et de ça Et j'essaye un petit peu De leur donner l'envie De venir Donc voilà Pour le teasing On va dire Des lives Si j'ai bien répondu A la question Il y a aussi un autre sujet Qui va être couvert Dans ce groupe Ou bien dans les lives Du mardi C'est Comment faire la promo De ces lives Avant Puisqu'il faut quand même Pas mal travailler au début Pour générer des vues Pour que les gens Viennent vous voir Donc il y a un gros travail De promo A faire Et il y a aussi Un gros travail De post Post live A faire D'accord Donc Ceux qui veulent Peuvent aussi Télécharger la liste La checklist Que j'ai mise Dans le groupe A télécharger Où je vous ai mis Exactement Ce que je fais moi Avant les lives Pour la promo Pendant les lives Et après les lives Donc allez-y Télécharger La checklist Je vois Francine Qui nous a rejoint Bonjour Francine Et si vous n'avez Plus de questions Je vous rappelle Que je vais faire Un gros live Le 30 J'ai oublié Sur quelle page J'ai oublié Quel jour c'est Je sais juste Que c'est le 30 Et en fait Je vais tout simplement Vous montrer Mon master plan Sur comment déployer Et se lancer Sur Facebook live En 6 semaines Et chaque semaine Il y a des trucs à faire A réfléchir Etc Voilà mes amis Si vous n'avez Plus de questions Je vais finir là Si vous avez des questions On essaye toujours De vous répondre Dans le groupe Dans la mesure du possible Des fois c'est pas Forcément possible Comme vous avez vu Je vais me faire aider Par Mia et Stéphanie De ma super team Et elles vont aussi Vous répondre Et si elles ne savent pas La réponse Et bien Elles me tag Et j'arrive Et d'ailleurs Si moi je ne sais pas La réponse Je tag Google Directement Et je cherche Sur Google Voilà Je vous souhaite Un magnifique Excellent Bienveillant Weekend Pour ceux qui font Challenge avec moi Vous n'oubliez pas Que demain A 11h Et dimanche A 11h On a un live Et j'ai encore Deux jours de challenge N'oubliez pas Que je vais tirer au sort Quelqu'un va gagner Mon cours Une des personnes Qui a fait Les 7 jours De challenge Ok ? Allez Je vous fais Des gros bisous Et je vous souhaite Un magnifique Weekend A tous Je vous souhaite Je vous souhaite